Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, nous sommes en sécession avec cette république, sécession complète, nous n'avons plus rien à voir avec ces gouvernements corrompus, maçonniques, voués à Satan. Et nous regardons ce qui s'y passe avec un certain amusement, on va dire, c'est assez drôle finalement. Et nomination du nouveau premier ministre, bon, il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases, il n'y a pas besoin de sortir de grandes théories, d'aller chercher très très loin Michel Barnier. Donc exactement tout ce que les Français ne veulent plus voir, il incarne ce que les Français ont rejeté massivement vote après vote et on nous le refoue dans les pattes à la tête de la France. Le gars, il est covidio absolument, européiste dernier degré, et il va nommer un gouvernement de tout ce que les Français ne veulent plus. C'est quand même extraordinaire. Et certains vont continuer à nous dire que nous sommes en démocratie, que le peuple a le droit au chapitre, a le droit de s'exprimer. Il s'exprime contre cette espèce de caste et on nous ressort ce dinosaure de la naphtaline, cette espèce de, voilà, c'est même pas un mollusque. Comment peut-on accepter d'être premier ministre de Macron ? Comment est-ce possible ? Comment peut-on être à ce point dénué d'amour propre, d'honneur ? Comment est-ce possible ? Non, le gars, ça va, il n'y a pas de problème. Premier ministre du président le plus détesté haï, le plus abject, le plus destructeur de la France. Celui qui est payé pour ça. Celui dont la mission est de détruire le pays jusqu'à la dernière pierre. D'abattre, pierre à pierre, l'édifice France. Ce magnifique pays constitué de gens magnifiques. Le gars, non, il n'y a pas de problème. Il sort d'on ne sait où. Il est là depuis, député depuis les années 70. Et il devient premier ministre du pire président que la France ait jamais eu. On est allé de pire président en pire président. On ne pouvait pas s'attendre à aller de mieux en mieux. Et là, Macron, Barnier, c'est vraiment ce que les Français ont rejeté en masse, en bloc, à l'unanimité. Et on est là à se dire, il est peut-être bien. Même ma mère a trouvé le moyen de dire, finalement, il n'est pas mal, il porte bien. Même ma mère. Pourtant, Dieu sait si elle est plus complotiste que moi. Moi, je suis champion du monde. Mais alors, champion du monde, même Dieu donné, à côté de moi, c'est de la blague. Je ne crois pas un mot, moi, du narratif officiel, quel qu'il soit. Dites-moi un truc du narratif officiel. Pas un mot. La lune, Kennedy, le réchauffement climatique, toutes ces fadaises et ces blagues. Pas un mot. Dès que ça sort du mainstream, de la voix officielle, de la voix de son maître. Alors, le Covid, je ne vous dis pas. Le Covid, on a bien rigolé, quand même. Et là, on remet ça. Les Français ont rejeté massivement et on remet ça. Et voilà, ça va. Tout va bien. Non, croyez bien que ça ne va pas bien. Que ces gens-là, de toute façon, je vous l'ai dit, je vous le répète, n'ont aucun pouvoir, aucune emprise sur le réel. Ils n'en ont plus. Ce n'est même pas la peine qu'ils essayent. Tout ça, c'est déjà écroulé. C'est un château de cartes. C'est mort. Totalement mort. Nous assistons à un théâtre d'ombre actuellement. On nous ressort... Voilà, le téléphone qui tombe. On nous ressort l'ombre jaune. Le mec, le truc sorti d'un charnier en putréfaction. Michel Barnier. Sérieux. Sérieux, les gars. Et le gars, il est là. Ah ouais, génial. Premier ministre. Ah, je suis content. Le gars, il est soit de 70 nerfs. Il est là depuis les années 70. Il était, je ne sais pas quoi, sous De Gaulle. Enfin, dans son parti, il est cofondateur de... Comment ça s'appelle ? Du laboratoire spécial de Wuhan. Donc, il est parti lié avec tous ses faisants, tous ses empaffés de l'OMS et compagnie. Et voilà, on nous réimpose ça après des séries de votations dont ces gens-là se fichent, mais complètement. Complètement. C'est extraordinaire. Moi, je suis, mais épaté, épaté, épaté. Alors, en état de sécession, j'assiste à ça. Je me dis, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Sécession. Il faut se retirer de ce monde-là. De toute façon, ils sont dans leur entre-soi. Ils se foutent absolument de ce que vous pensez, de ce que vous votez, de ce que vous souhaitez. Ils n'en ont rien à fiche de votre bien-être, du bien commun, de ce qui va constituer la France, de ce qui va faire grandir le pays, de ce qui va amener le pays à pouvoir conduire les gens à être heureux, à élever leurs enfants, à vivre du fruit de leur travail. Ils se foutent complètement de ça, eux, ceux qui le regardent, ceux qui les intéressent. C'est uniquement, uniquement, leurs petits intérêts maçonniques, leurs petites loges, leurs petites prébandes, les petites légions d'honneur qu'ils s'autocollent sur le revers de la boutonnière. Je vais m'en créer un aussi, d'ailleurs. Je vais vous attribuer des légions d'honneur de chevaliers, chers amis. Je suis mais épaté, épaté. Alors c'est quand même assez drôle à vouer. Bon, écoutez, abonnez-vous, venez rire avec moi sur la chaîne de l'Aventurier catholique et à demain peut-être.